Musique Bonjour à tous au programme aujourd'hui de la piste et plutôt du foie qu'une puisqu'elle a tombé de la nuit une spéciale à temps les roses mais avant cela la rencontre importante avec les enfants du désert mais pour l'heure je vous propose de nous intéresser à ce qui est à temps les roses tout de suite un warm-up de 152 km qui leur permettra de se familiariser avec l'orientation et la conduite sur piste 152 km 2 CP et 4 CP virtuels il faudra être très vigilante aujourd'hui je vous propose de regarder comment elles se sont débrouillées Impatiente excité un peu stressée il nous tarde d'attaquer les pistes et d'être C'est juste idéal et exceptionnel d'être là quand même On a hâte d'en découvrir Allez c'est parti pour les premiers tours de roues sur la piste nous l'avons vu certains équipages sur le trophée sont parfaitement novices en matière de conduite tout terrain dans un premier temps il faut donc apprivoiser le véhicule si on débrouille pas on passe pas du tout en fait l'idée c'est de construire et de pas se précipiter pour éviter de se planter quoi il y a certains terrains c'est pas évident en moto mais parfois la piste empruntée n'aide pas et c'est alors le premier contact avec le sable le châssis est posé donc il faut qu'on dessable au niveau du châssis et après on pourra en oeuvrer mais le trophée ça n'est pas uniquement de la conduite c'est un gros challenge on ne sait pas par où on va passer toute la différence se fera au final sur la capacité à naviguer étudier le roadbook bien assurer ses prises de cap on est censé prendre cap 120 pour nous c'est là-bas et la piste a l'air de continuer tout droit donc voilà on va voir là on regarde on refait un cap mais là on est perdu complet ce précipité ne sert à rien mieux vaut bien réfléchir avant de prendre une décision qu'on pourrait regretter on prend un peu de temps mais tant pis ce sera tout d'un air pour la suite le fait de couper même juste 100 mètres ça décale tout le roadbook je vais voir avec ma pilote si elle préfère couper ou faire tout le tour file la petite butte là les équipages en tête atteignent le CP arrivé bonne maison ça met en confiance en parcourant cette première spéciale les héros ont fait une percée dans la région du Tafilalette reculé et aride c'est là au coeur du village d'Aroun que les attend l'association enfants du désert à leur arrivée les héros sont accueillis au coeur du village pour partager un repas bonjour 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 on est contente c'est génial vraiment ben c'est un mélange d'émotions de pouvoir la rencontrer ça fait un an qu'on la marraine qu'on reçoit des photos ses bulletins scolaires tout ça puis on avait hâte de mettre un visage sur la petite fille c'est vraiment le fun les sourires des enfants les regards les attentions des mamans tout ça c'est merveilleux sur le trophée rose des sables la dimension solidaire a toujours été prépondérante ça fait quand même partie de ce qu'on est venu faire ici et là dans nos vies confortables on fait une parenthèse et puis on vient les aider tout simplement avec notre coeur c'est ça les roses les roses un jour rose toujours on a tout ça en commun au village une salle a été aménagée pour mener un dépistage oculaire qui bénéficiera de nombreux enfants alors le principe c'est d'avoir un projet commun à plusieurs équipages pour pouvoir financer quelque chose en plus par rapport aux dons qu'ils sont apportés c'est vraiment génial de voir que nos éclos ont payé et que ça va vraiment servir c'est extraordinaire c'est d'enfant ils vont pouvoir suivre nos scolarités donc pour nous ça va avancer c'est pour eux tout est pour eux à quelques kilomètres de là dans l'école de Mezguida l'équipage 517 inaugure une bibliothèque qu'elles ont entièrement fait financer c'est l'un des nombreux projets menés durant l'année avec l'association Cynthia et Mireille nous ont contactés il y a plus d'un an parce qu'elles voulaient réaliser un projet concret sur le terrain en participant au trophée et aujourd'hui elles vont enfin pouvoir découvrir la bibliothèque qu'on a pu faire dans l'école et voir à quel point ça change le quotidien des enfants et ça on est super contents parce que c'est un peu l'objectif de l'association soyez bienvenus c'est bien notre but c'était vraiment de financer une bibliothèque pour permettre aux enfants justement d'avoir plein de choses à lire et de voir la vie différemment on a mis beaucoup beaucoup d'énergie là-dedans toute notre communauté notre famille tous les gens qui nous ont entourés c'est vraiment vraiment génial ben merci quoi merci parce que cette année vous vous êtes vraiment surpassés votre investissement il est concret il est là vous pouvez le voir Enfants du désert on est toute une équipe on bosse et on croit en ce qu'on fait mais sans vous on ne le ferait pas vraiment on ne pourrait pas le faire je vais pleurer donc c'est une très belle aventure et je vous remercie vraiment de l'avoir rejoint bonjour Laetitia Chevalier bonjour Manny vous êtes la présidente de l'association Enfants du désert aujourd'hui ça a été une journée très importante pour vous j'imagine chargée en émotions ben oui comme tous les ans c'était la rencontre au village d'Aroun des roses et des enfants ça a été l'occasion pour elle de déposer les dons et de partager le repas dans les familles avec les femmes et de rencontrer les enfants une partie des enfants qui vont bénéficier de leurs dons c'était encore riche en émotions en partage, en rire en pleurs aussi en jeu c'était une chouette journée alors je sais que c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas parler de tous les projets il y en a beaucoup qui arrivent mais il y en a certains qui ont vu le jour cette année est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? alors c'est vrai que cette année ça a été une édition particulièrement riche en projets parallèles donc en gros il y a eu quand même deux écoles maternelles qui vont être construites grâce aux dons des roses deux bibliothèques un puits un forage de puits avec des plantations de palmiers un traitement médical financé pareil par des roses plus évidemment la team santé qui finance les lunettes pour les enfants qui en ont besoin et ça c'est un travail qui se fait sur l'année entière comment vous vous organisez ? il va falloir qu'on trie les dons tous les dons on va les ramener au local on va tout ouvrir tout trier afin de pouvoir tout distribuer après aux enfants qui en ont vraiment besoin pour le matériel d'hygiène on fait des cours de prévention hygiène donc ça prend du temps et on fait ça tout au long de l'année merci beaucoup en tout cas Laetitia ça a été une journée chargée mais en émotion une très très belle journée et pour nous elle n'est pas finie parce que les roses vont entamer d'ici quelques minutes une spéciale de nuit et ça réserve bien des surprises ce sera dans le JT demain on se quitte sur le classement de l'étape d'aujourd'hui au classement les SSV prennent l'avantage sur les 4x4 et ce sont les françaises Manuel et Magali qui mènent avec 988 points devant les canadiennes dont l'expérimenté Francesca et sa copilote Roxane le premier 4x4 pointe à la troisième place grâce aux parisiennes Pauline et Hélène c'est tout pour ce soir à demain pour la Wonder Woman et ses 216 kilomètres de navigation Sous-titrage Société Radio-Canada